J'étais-tu déjà dit que c'est moi qui a donné l'idée à Patrick Huard pour l'émission dans un taxi? Ouais, j'ai déjà dit. Ah ouais? Nous autres. Hein? C'est nous autres. Ah ouais. Voulez-vous un café? J'ai pas envie d'être toute seule. Ouais, bon, j'osais. C'est pas grave. Hé, je te connais, toi. T'as l'oeil brillant pis t'as souri. Y'a rien que le cul qui fait ça. J'ai besoin d'un renseignement à ce quelqu'un. J'te demande juste de me laisser les clignes. Ils sont passés, là. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Elle avait une fille qui a des secrets. T'es venu chercher ça, j'imagine? C'est quoi, là? T'enregistres tes histoires de cul? Ariane, j'ai plus l'âge de jouer à des jeux comme ça. On est quoi, nous autres? J'ai 50 ans, là, pis j'suis en train de m'embarquer. André, arrête! Mike Poquette, enquêteur à la police de Montréal. Pose la question sur un gars pis là, tu te rends compte que les bœufs sont sous son cas. Pas bon, c'est André, hein, tu le sais. Il devait de l'argent. C'est pour ça que vous y avez fait ça. Ah non, madame, moi j'ai rien fait, là. Un coup de pelle dans la face! Toi, tu penses que tu sais de quoi, hein? Mais tu sais rien. Ariane, de quoi t'as peur? Avant de te connaître, je valais pas cher. C'est con, peut-être, mais depuis que t'es embarqué dans mon taxi, j'ai plus envie d'être tout le temps tout seul. Ah! Tu y tiens, ce filet-là, hein? C'est drôle, hein? Faut que j'avoue que quand tu te donnes, t'es là à fond. T'aurais pu y acheter des fleurs à ta blonde, hein? Ah! Euh... Ben, je vous dis merci. C'est super! Ah, que dis-tu? L'argent que je t'ai passé, c'est pas assez? Des goûts de luxe, moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta part? Mon projet, c'est de dépenser 35 000$ par année. C'est plus haut de fois. Ouais! Regarde! Oh, regarde! Un chat! Tim! Y'a rien! Mark, hein? Qu'est-ce que les enfants? Problème des noises, c'est mort! Est-ce que ça serait possible de rentrer pour écouter de la musique? Eh oui! Eh oui! Pourquoi tu m'en regardes pas dans les yeux? Je n'ai pas le droit de regarder ensemble dans les yeux. J'aimerais savoir comment essayer d'être comme les autres. C'est tout beau. Ça se va bien? Est-ce que tu me fiches? Attends-moi ici 30 secondes. Ok? Mina! When you're in love, you'll have me. Fé-des? Fé-des! 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 Je ne suis pas à la fin. Je ne suis pas à la fin de ce que tu es. C'est ce que tu es dans le monde. C'est un peu de temps que tu es. Tu es un jour où 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 tu es. Écoutez, Diane, j'en ai vu et j'en vois des jeunes passer ici. On en réchappe quelques-uns et on se résigne à perdre les autres. La pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Malheureusement. Les sceptiques seront confondus. Où c'est qu'on vit le star? Saint-Hubert, proche de la 116. Je vais te rendre lignée solide, tu vas voir. Je vais te faire à l'école à la maison tant que tu repugnes le billet de l'école normale. Ça fait 24 heures que tu es venu, qu'elle met ses poignées en grandeur. Va falloir que tu te ramasses, OK? Vas-tu maintenir la grève de que je pisse aussi? On va t'en parler, mais que tu vises d'être. C'est toi-là, femme ta gueule. Bonjour, Diane. Chateau. Qu'est-ce que tu as ton gars à temps plein pis tu peux plus te pointer, ramasse tes clics pis tes claques pis sayonara, ma gadaille. Calme-moi, 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 là. On va être un team, nous deux. On va prendre soin de toi. On va te protéger. Si jamais vous aviez un autre petit emploi dans ce genre-là à me donner, ça m'aiderait. Elle a l'air fine, la nouvelle voisine. C'est une maîtresse d'école, c'est la Sabatier. Je me présente, Diane Desprez, je suis la voisine d'enfant. Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit service? Quoi? Eh! Hello! Yesss! Yesss! Bien, merci, Kyla! Ça a l'air de rien de même, mais... On est prêt à re-poigner le beat, pis pas à beurrein. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25 cents, hein? Tu sais jamais si tu vas tomber pile, ou bien donc si tu vas tomber en pleine face. Steve, c'est un violon. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais quand il pet and fuse, t'en sois de là, ça jouera. Je le sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le matter big fucking time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. Tant pis moi, il en ressemble encore, hein? Mon Dieu, c'est ça qu'on fait de mieux mon âme. Sous-titrage FR ?